Dans ce troisième tutoriel, nous allons voir comment réaliser un tableau croisé dynamique avec Excel. Le fichier que nous allons utiliser est de type open data. Les open data sont simplement des données publiques. En l'occurrence, on va pouvoir récupérer celles-ci sur le lien proposé dans l'énoncé data.gouv.fr. Dans la zone de recherche, on peut taper comme mot-clé Douai pour faire apparaître tous les fichiers open data en relation avec la ville. Le fichier qui nous intéresse, c'est celui-ci qui concerne la localisation des bornes électriques sur le territoire de Douaisy-Aglo. On obtient alors trois ressources, deux fiches techniques qui concernent les deux types de bornes installées dans la communauté d'agglomération et enfin le fichier qui nous intéresse concernant la localisation des bornes électriques au format CSV. On le voit ici. On peut donc le télécharger directement. Et il va s'ouvrir directement dans Excel. Les données sont déjà de type tabulaire. On n'a pas besoin d'effectuer de conversion. Dans la colonne A de ce fichier, on va trouver tout d'abord le numéro de chacune des bornes. On peut constater qu'il y en a 40 installées sur le territoire de la communauté d'agglomération. Dans la colonne B, on va trouver le nom de la commune sur laquelle chacune des bornes est installée. Dans la colonne C, on va trouver le nom de chacune des bornes. En D, son adresse exacte. En E, le code postal. En F, on va trouver la puissance électrique de chacune des bornes. Il s'agit de la puissance apparente. Et on peut constater qu'on dispose de deux types de bornes. Des bornes de recharge simples, 3-22 kV ampère. Et des bornes de recharge rapide, 45-50 kV ampère. Dans les colonnes G et H, on va trouver des coordonnées XY dites CC50. Le système de repérage CC50 est un système géodésique de repérage en coordonnées planes utilisé par les administrations françaises. Dans les colonnes I et J, on va trouver les coordonnées GPS, donc l'altitude et la longitude de positionnement de chacune des bornes. Dans la colonne I, la longitude. Et dans la colonne J, la latitude. Dans cet exercice, on souhaite réaliser un tableau de synthèse qui doit nous montrer la répartition du nombre de bornes par commune et par puissance. Pour effectuer ce genre de croisement de données, le tableau croisé dynamique est l'outil idéal. Je vais commencer par sélectionner la base et je vais aller dans insertion, tableau croisé dynamique. La sélection est déjà réalisée concernant la base. Il me reste juste à indiquer ici à quel endroit je souhaite avoir mon tableau. Je sélectionne par exemple ici la cellule L1 au hasard. À ce moment-là, apparaît une zone vide de tableau croisé dynamique et à droite un volet latéral qui permet le listing des champs de la base. On souhaite un tableau sur ce modèle. On constate que les communes sont en ligne, les puissances en colonne. On va donc faire glisser le champ commune dans la zone ligne et le champ puissance dans la zone colonne. Les valeurs que l'on souhaite indiquer à l'intérieur du tableau sont des valeurs qui doivent permettre le dénombrement du nombre de bornes par commune. On peut donc par exemple utiliser le numéro de la borne qui est une valeur unique. On obtient ce tableau qui ne correspond pas à ce que l'on attend. C'est normal puisque par défaut, dans la zone somme des valeurs, on effectue la somme du paramètre que l'on a mis dans la zone. On va donc modifier l'opérateur de cette zone dans paramètres des champs de valeurs. On va choisir le nombre, donc le somme. On va en profiter pour modifier le titre de la zone. On va l'appeler nombre de bornes. On obtient bien le tableau demandé. Que l'on peut améliorer. En effet, on peut remplacer ici étiquette de ligne par commune. Et étiquette de colonne par puissance. Dès lors qu'une cellule de ce tableau est active, on voit apparaître un nouveau menu dans le ruban. Outil de tableau croisé dynamique. Il contient deux onglets. Un onglet analyse. Et un onglet création qui va nous permettre de mettre en forme rapidement le tableau. On peut choisir une mise en forme parmi celles proposées, par exemple celle-ci, qui est conforme au modèle de l'énoncé. Nous allons maintenant réaliser un graphique croisé dynamique qui va illustrer la répartition du tableau. Pour cela, je me positionne sur n'importe quelle cellule du tableau. Et dans le menu analyse, je vais cliquer sur graphique croisé dynamique. Je vais choisir un graphique de type histogramme empilé en 3D. L'aperçu est conforme à ce que l'on désire. OK. Je dispose dans l'onglet création d'un certain nombre de mises en forme prédéfinies, dont celle-ci. Et si je souhaite, conformément au modèle de l'énoncé, incliner le nom des communes, on a les mêmes outils que dans les graphiques classiques d'Excel. Je choisis cet axe, mise en forme de l'axe. Et sur taille et propriété, je peux orienter le texte. De la valeur que je désire, je vais supprimer ce volet latéral. Et je vais incliner les communes comme je désire. Je peux également, si je dois par exemple exporter ce graphique dans un diaporama ou dans un fichier Word, supprimer les bornes de filtrage. En allant dans l'onglet Analyse, ici, je peux masquer les boutons de champ. Notre graphique est terminé. Maintenant, nous allons voir comment s'effectue la mise à jour du tableau croisé dynamique et du graphique croisé dynamique, au cas où une modification intervient dans la base. Dans l'énoncé de l'exercice, à la question 4, on suppose une défaillance sur la borne de la place du barlet et on décide de remplacer la borne de type 3,22 kV par une borne de recharge rapide 45-50. On demande donc de modifier la base en conséquence et d'actualiser le tableau croisé dynamique. Nous allons tout d'abord localiser la borne de la place du barlet. On va donc élargir ici la colonne C. Alors, il s'agit de la borne numéro 29, qui est effectivement une 3,22 kV que l'on va remplacer par une 45-50. Voilà. Si l'on examine les chiffres, on se rend compte que rien n'a bougé et qu'à Douai, on n'a toujours aucune borne 45-50 kV en paire. Ce qui signifie que le tableau croisé dynamique, tout comme le graphique croisé dynamique, ne s'actualise pas automatiquement dès qu'on a une modification de la base. Cette actualisation doit être volontaire. Pour cela, on sélectionne une cellule quelconque du tableau pour faire apparaître le menu Outils de tableau croisé dynamique et dans l'onglet Analyse, on dispose d'un bouton Actualiser. Cette fois, la nouvelle borne 45-50 que l'on vient d'ajouter apparaît. Le total général a également été modifié. Cette modification apparaît également sur le graphique croisé dynamique. Voilà. Cet exercice est terminé. Cela fait un par de détail. D'agree qu'un autre bouton Actualiser. La toute façon, il n'a dit qu'aix, l'air qu'il est d'un bouton Actualiser. La toute façon, il n'a dit qu'aix, l'aiminu 엄청né. Car, c'est terminé la bonne condition. Cet exercice est terminé sur le cerveau. La toute façon, il n'a Robbie,